Bonsoir à tous. Il y a un demi-siècle, le tribunal de Nuremberg fut réuni à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale pour juger 24 criminels de guerre nazis, dont 10 furent condamnés à la pendaison. Plus récemment, Barbie en 87, Touvier en 94, furent aussi condamnés, réclusion criminelle à perpétuité, pour crime contre l'humanité. Cette volonté d'établir la vérité et de rendre la justice devant l'histoire aurait-elle un sens si elle ne s'appliquait pas de la même manière à la barbarie qui sévit depuis près de 3 ans dans certaines régions de l'ancienne Lugoslavie ? Là-bas, mais c'est presque ici, 200 000 personnes ont été tuées, des populations ont été torturées, terrorisées par ce qui apparaît bien maintenant comme une mécanique infernale d'épuration ethnique. Cette sauvagerie a eu non seulement ses bourreaux, les victimes le disent assez, mais elle a eu aussi ses théoriciens. Resteront-ils impunis ? Franchissant l'embarras des nations, un tribunal international vient d'être constitué à la haie. Pour ces 11 juges civils qui sont déjà nommés, il y a urgence à ne pas entraver son fonctionnement, la même urgence que réclament à la face du monde les survivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique On se juge pour trois années de guerre. On se juge, nommés par l'ONU, déterminés à juger crimes et criminels en ex-Yougoslavie, et il y en a. Ils ont fait 200 000 morts et plus de 300 000 blessés. Les victimes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide. Le tribunal international siège sous la présidence de ce magistrat italien. Il jugera les bourreaux de ces victimes civiles, qui représentent plus de 90% des morts. Les grandes nations, Australie, Chine, Etats-Unis, France, ont délégué leurs représentants. Ils jugeront les hommes qui ont ordonné la destruction de tous ces objectifs qui n'avaient rien de militaire. Le tiers-monde aussi a voulu participer à ce tribunal, juges malais et égyptiens. Ils jugeront les responsables des viols innombrables commis en trois ans de guerre. Ces magistrats jugeront si les assassins, les meurtriers, les bêtes de guerre leur sont amenés. 3 700 000 réfugiés réclament justice. Les milliers de morts au nom de la purification ethnique réclament justice. Toutes les victimes de la barbarie réclament justice. Dans plusieurs régions de l'ancienne Yougoslavie, l'existence de camps où l'on rassemblait des populations, dans d'effroyables conditions, était connue dès l'été 92. L'Organisation des Nations Unies savait. Un de ces rapports avait d'ailleurs été tenu sous le boisseau. Mais c'est un reportage britannique du 6 août 92 qui révéla au monde l'indicible. Dans une mine de fer désaffectée, précisément à Omarska, en Bosnie centrale, plus de 3 500 personnes ont été détenues. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 1 000 y seraient mortes ou disparues. Il y avait là des intellectuels, des magistrats, des militants politiques, des paysans, des artisans, des femmes et aussi des enfants. Nous avons confronté les survivants aux photos de leurs tortionnaires présumées. Écoutez-les. Ce jour-là, un mensonge devint un document pour l'histoire. Une caméra révélée au Omarska. Les gardiens avaient reçu l'ordre d'ouvrir les portes après un long travail de persuasion mené entre autres par la Croix-Rouge. Dans leur mise en scène, les geôliers, tous serbes, avaient prévu la séquence course à pied, vie au grand air. Ils oubliaient que la prise de vue enregistrait aussi les visages et les fonctions apparentes de chacun. Séquence réfectoire. Étrange repas. Loin de nourrir, il semblait ne produire que de la maigreur. Nouveau personnage. Fusil mitrailleur à la main dans une cantine. L'équipe de la journaliste anglaise, Penny Marshall, n'obtint aucune interview. Je ne peux rien vous dire, avait murmuré l'homme. Merci d'être venu. Les officiels, eux, parlaient haut et fort comme pour mieux asséner leur vérité de façade. Ce n'est pas un camp, c'est un centre, un centre de transit. Au Marsca et Tiennopoli sont tous les deux des centres de transit. Double portrait. Elle et lui, responsable présumé du camp de transit, donc. Un camp où les hangars d'une ancienne mine de fer stockaient maintenant des femmes, des enfants et des hommes. A quelques dizaines de mètres, un préfabriqué. Une maison blanche insignifiante, mais redoutée par tous les détenus. C'était le centre d'interrogatoire. Ultime rencontre, la vision de ce que l'on croyait a jamais disparu depuis la seconde guerre mondiale. Le mensonge devenait pur scandale. Un an et demi plus tard, arrestation en pleine rue à Munich. La police allemande sait qu'elle a affaire à un des tortionnaires de Marsca. Son visage est encore caché du grand public, mais plusieurs témoins l'ont reconnu dans un centre commercial de la ville. Parmi eux, un jeune bosniaque musulman, Émir Yakupovitch, détenu à Marsca. Il raconte l'horreur au quotidien. Je suis sorti du hangar et ils m'ont donné l'ordre de jeter les corps à demi-morts dans la fosse de cet ancien atelier mécanique où on réparait les camions. Cette fosse faisait deux mètres de long, un mètre de large et un mètre et demi de profondeur. Elle était remplie d'huile de vidange. Sur ordre, j'ai jeté ces hommes à moitié morts dans cette fosse et je les ai retirés. Après, les hommes en treillis m'ont jeté, moi aussi, dedans. Puis, ils m'ont battu et m'ont ordonné d'arracher les testicules de mes co-détenus avec les dents. Je l'ai fait. Après, ils leur ont mis de l'huile dans la bouche et du fil de fer dans les lèvres pour les empêcher de crier. Mais la douleur les faisait hurler. Qui vous a ordonné d'arracher les testicules de ces détenus ? C'était l'un des hommes en treillis, Dushko Tadic. Tadic, le voici, en survêtement, filmé chez son frère à Munich où il avait trouvé refuge avant son arrestation. 37 ans, serbe, père de deux enfants. Il tenait un bar dans la ville de Kozarac, en Bosnie. Sa ceinture noire de karaté avait fait de lui une petite gloire locale. Sa photo vient rejoindre les images de l'homme.